hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne je vais super bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo du samedi donc une vidéo spéciale haul effectivement aujourd'hui je vais vous montrer en fait tous les achats que j'ai fait en ligne et que j'ai reçu dernièrement donc il ya un peu de tout autant bas de make up forcément que de fringues de d'accessoires et de soins et même de la déco donc je vous propose de commencer par catégorie et bien évidemment de commencer par la partie make up donc au sein la première partie make up je me suis pris quelques petites nouveautés de nouveau pour la plupart sur le site de beauty bay que j'adore absolument j'ai déjà fait une vidéo là dessus c'était la vidéo unboxing n'hésitez pas à la regarder donc pour commencer je me suis pris en fait le nouveau primer de chez nyx c'est un primer à la racine de guimauve trop drôle à voir et ça sent le marshmallow donc j'aimerais juste de tester et qui je crois est censé flouter les pores ensuite toujours de la marque de chez nyx je me suis pris leur nouveau rouge à lèvres duo qui se présente comme ceci donc c'est le shine loud donc moi j'ai pris la tan gold crusher qui est un petit pêche donc si j'ai bien compris un embout avec la couleur pêche et un effet mat et de l'autre côté on a le gloss transparent que vous pouvez rajouter par dessus donc la première couche et qui devrait être son transfert donc voilà on va tester tout ça par la suite toujours dans les nouveautés mais cette fois de la marque milani je me suis pris donc le petit blush c'est un blush liquide c'est le cheek kiss donc moi j'ai pris la teinte nude à tiens pour rester dans les blushs de la marque beauty bay donc en teinte peachy toujours pour rester dans ces temps un peu nude pêche comme j'aime et comme j'ai pris le blush mais forcément j'étais obligé de prendre le bronzer et l'highlighter de la même gamme c'est le bronzer j'ai pris la teinte faune et l'highlighter la teinte bim je me suis pris à nouveau le duo duopoint pencil de chez bh studio pro en teinte ibony parfait dupe du browis d'anastasia bébrilis j'adore trop et bien moins cher et c'est anastasia bébrilis obligé de me prendre la dernière nouveauté donc le brow frizz je suis une adepte de brolif son institut et là du coup elle a sauvé riz a sorti son petit produit et j'ai déjà testé c'est une espèce de gel que vous prenez avec un petit goupillon et vous venez brosser vos sourcils en haut et ça fait vraiment cet effet brolif mais direct je vous ferai une prochaine vidéo avec ça c'est un truc de malade et ça tient donc des nouvelles techniques que je me réjouis également de tester je me suis pris de chez ardell cet eyeliner magnétique pour pouvoir fixer des fossiles les fossiles c'est toujours une galère à mettre les fossiles magnétiques là avec les deux franges no way impossible de les mettre avec la colle c'est pénible du coup j'espère vraiment que ça marche je mets tous mes espoirs dans ce produit il ya vraiment marqué pose facile pour compléter obligé de me prendre une paire de fossiles de la marque ardell également les naked lashes je ferai le test de ces deux produits en même temps du coup on passe aux lèvres j'étais tellement contente de mon premier achat de crayons à lèvres de chez beauty bay que je me suis repris un deuxième lip liner et cette fois j'ai pris la teinte wipe qui est un nude un peu plus marronné que la dernière fois qui était un peu plus rosé le rouge à lèvres qui va avec obligé mais t'es obligé d'acheter en teint frical ou trop trop beau et pour finir au niveau des lèvres je suis pris un nouveau lipstick matte de chez mac donc la teinte yash et oui pour agrandir encore un peu plus ma collection de rouge à lèvres nude toujours plus je sais on ne juge pas on ne juge pas et j'ai gardé le meilleur pour la fin niveau makeup je me suis pris trois palettes différentes la première plus petit budget de chez beauty bay la boîte matt elle est gigantesque comme à chaque fois j'adore trop les palettes beauty bay et cette fois je me suis dit qu'on allait partir sur des teintes un peu plus fun un peu plus printanière pour faire des petits makeup rose bleu violet elle est trop magnifique j'ai toujours rêvé d'avoir une palette à paupières de la marque anastasia bevelis et je n'en suis pas commandé une mais deux en même temps il ya tellement de bonnes offres sur leur site ça je me suis un petit peu laissé aller voilà première palette la sauve glam en plus c'était un kit vous avez le mini mascara et le mini lip gloss le packaging est en velours magnifique sublime et l'intérieur ben voilà on me reconnaît bien là des super belles teintes dont les nudes autant des mattes que des irisés pour les make-up de tous les jours et pour le choix de la deuxième j'ai voulu sortir un petit peu de ma zone de confort pour une fois en choisissant la palette amresi aussi sublime au niveau du packaging rose avec plein de paillettes ça brille de mille feux voici les teintes à l'intérieur on en parle de ce petit bleu là trop magnifique j'ai trop trop hâte d'essayer tout ça on peut maintenant passer à la partie soins concernant les cheveux obligé de vous parler de cette marque donc air burst je pense que chère mon cinquième coffret je suis absolument fan ça sent tellement bon c'est à l'introco et à l'avocat ça fait des cheveux hyper doux et surtout ça aide ça facilite la pousse de vos cheveux c'est vraiment pas un fail on en parle aussi du packaging juste trop beau hyper girly donc vous avez en premier lieu le shampoing et ensuite le conditionnaire donc je vous conseille vraiment d'acheter d'utiliser le combo des deux à chaque fois et comme je suis déjà conquise par les produits cheveux je me suis dit que je vais également me prendre en fait le sérum pour la pousse des cils et des sourcils de la même marque air burst c'est un produit qui se présente comme ceci c'est une espèce de petit comme un mascara en fait vous appliquez sur vos sourcils et sur vos cils et c'est censé activer la pousse toujours pour le bien-être de vos cheveux je me suis pris de chez ghd donc le spray protecteur pour éviter que vos cheveux s'abîment à cause du sèche-cheveux du fer à lisser du fer à friser et j'en passe donc il faut vraiment utiliser avant un spray protecteur pour les cheveux et je vous conseille trop celui de la marque ghd il sent hyper bon et il protège à fond les cheveux il fait vraiment bien son taf ensuite je me suis pris de chez nanoil donc cette castor oil à l'huile de ricin donc que vous mettez sur votre crâne il ya une petite pipette hop mettez quelques gouttes sur votre crâne et pour imprégner le tout moi je vous conseille toujours d'utiliser ce genre d'ustensiles pour masser votre cuir chevelu et faire bien imprégner et pénétrer le produit donc l'huile de ricin réputée pour ses vertus anti casse et pour la pousse des cheveux du coup comme je n'ai bien besoin je me suis pris un deuxième produit cette fois de la marque farvala donc c'est le même principe à huile de ricin ceci y'a pas de pipette par contre ce sont pas bon chou niveau ongles et manicure moi j'ai pour l'habitude de faire souvent de moi même d'ailleurs mais ongles au gel on va pas se le cacher ils morflent à chaque fois on finit souvent avec des ongles abîmés tout mou vraiment pas top donc là comme vous pouvez le constater c'est maison complètement naturel avec juste une petite couche de vernis et je me suis dit ben voilà il est l'heure de fortifier à nouveau et c'est pour ça que je me suis pris le durcisseur d'ongles de la marque mavala à la kératine c'est un petit flacon comme ceci avec du bip de schtroumpf en intérieur on dirait il est bleu on l'a pas testé appliqué uniquement sur le bout de l'angle deux à trois fois par semaine usage externe passe le maître je me suis également pris de chez erome le durcisseur extra fort pour les ongles ça c'est sous forme de vernis de blanc laiteux comme ceci et dernier produit soin un peu dégueu je m'excuse mais c'est une trouvaille de ouf pour moi donc obligé de vous en parler je me suis pris ce petit ustensile et ça sert à quoi allez vous me dire et ben ça aide à enlever les points noirs et c'est hyper méga efficace j'aurais jamais pensé que ce genre d'engin d'engin puisse à ce point enlever les points noirs de manière efficace donc vous avez qu'à le passer j'ai pas vous le faire c'est un peu dégueu sinon vous avez qu'à le passer en exerçant une légère pression sur votre nez ou aux endroits où vous avez vos points noirs et ça les enlève tous c'est dégueu mais c'est génial on peut passer à la partie habit mais finalement qui sera plus une partie accessoire il y a principalement des chaussures et des sacs de base je suis vraiment pas fin d'acheter des imitations de grandes marques pour moi soit tu achètes la marque soit finalement tu achètes un autre produit sans marque pas cher qui est aussi très beau mais il n'y a pas marqué louis que sutton à la place de louis vu temps par exemple mais là j'ai craqué sur wish pour 10 balles allez et je me suis pris donc le petit sac jackmus grosse grosse imitation gros fail en même temps payer 500 balles pour ce genre de sac non merci le tout c'est une belle imitation en croco il est tout mignon il est tout mignon pour cet été et dans le même thème wish et grosse imitation je me suis également pris les mules en couleur camel qui seront parfaites pour cet été imitation hermès on continue avec les mules parce que je me suis encore pris deux paires mais cette fois ci avec des talons on va arrêter les conneries avec les imitations donc sur zalando de la marque raid je me suis pris ces mules mais qui sont juste magnifique avec un beau talon le bout carré comme on aime ça avec un petit jeans ou une petite robe ça va être nickel toujours de la marque raid et commandé sur zalando je me suis également pris ces mules là même principe couleur beige nude qui ressemblent étrangement aussi une marque très très connu bien plus cher mais moi cette fois il n'y a pas marqué la marque dessus ça pareil au bord de mer pour aller au restaurant avec une petite robe ou un short ou que sais-je ça va être nickel on change carrément de saison à la base je pensais absolument pas m'acheter ces bottes là mais mon dieu sur le site de zara elles étaient à 19 francs 129 francs j'étais obligée mais oui elles m'ont appelé ils m'ont dit crise viens achète moi j'ai pas pu résister donc c'est ce modèle en cuir avec un tout petit talon comme ça très mignon et le bout pointu et en même temps un peu carré c'est très tendance et surtout c'est du vrai cuir et je les ai payé 19 francs donc je pense que c'était moins 80% moins cher que le prix de base et ça c'est encore complètement de saison pour le coup un dernier paire de chaussures les rangers de chez h&m oui oui je sais toujours en beige ben voilà c'est ma passion pour le beige on taille moi je fais du 39 elles sont trop trop chou trop belle les rangers mais pas du risque ah ah parce que vous aussi vous avez la chanson de tic et tac dans la tête maintenant tic 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 rangers du risque mon dieu on s'envale mais elles sont juste trop trop chou j'ai également fait les soldes sur le site de mongo ça valait trop la peine je me suis acheté des sacs bah vous verrez la tendance au mini sacs donc je me suis lâché en moyenne un sac m'a coûté 10 francs donc pour vous dire ça valait vraiment la peine c'est pour ça que j'en ai commandé trois oui j'ai fait ça mais c'est toujours le même style le premier se présente comme ceci donc c'est un mini sac noir avec la bandoulière en chaînes mais matières plastiques et vous avez aussi la deuxième bandoulière ici si vous trouvez pas ça joli mais moi je vous cache pas que je l'ai acheté uniquement pour cette petite bandoulière là pareil pour cet été au cas où je n'assumerai pas donc mon dupe de chez jackmus je me suis dit prends toi quand même un mini sac blanc ça passera toujours avec tout et du coup je me suis pris celui ci qui est très très mignon avec une chaîne ça c'est vraiment partie des indispensables pour cet été oui toujours plus donc troisième mini sac mais regardez moi comme il est mignon belge croco avec la chaîne également doré mini sac mais c'est le mini des mini donc c'est le bébé des mini sac que je viens de vous montrer celui ci est déjà très petit mais regardez à côté c'est le bébé et pour finir sur le site de mongo je me suis également pris ce bracelet en cul non c'est pas un serre-tête non bah non ça non je n'irai pas mais c'est effectivement un bracelet donc il est bras très foncés en simili cuir je le trouvais super original sauf qu'il fait son effet il est imposant et pour finir j'ai quand même acheté une fringue donc sur le site de chez hm c'était aussi en solde à moins 70% trop cool je me suis pris cette sur chemise qui est un mauve très panne un peu gris carolée avec les poches devant comme ça elle est un peu oversize c'est du xs et ça me va donc oui c'est oversize et elle est canon très tendance actuellement voilà donc on arrive bientôt au bout de ce hall va finir par de la décoration donc je me suis pris deux trois petites choses sur le site de chez hm la déco sur hm home mais c'est une dinguerie je pourrais tout acheter premier vase on n'en parle de la beauté de ce vase déjà il est grand il est en céramique voilà avec l'oeil et la bouche la très tendance aussi actuellement plus qu'à aller acheter des fleurs et le reste de la déco commandé sur le site hm se trouve en fait juste derrière moi je vais les prendre et je vais vous montrer on a tout d'abord ce magnifique vase antique donc de graisse bien entendu non mais il est trop beau franchement le design la couleur tout ensuite la bougie assortie au vase ça allait juste super bien qu'elle sent méga bon ça sent le patchouli et pour finir mais pas des moindres ce magnifique livre chanel donc pour moi c'est clairement un élément de décoration j'en attends d'autres d'ailleurs sera pas le seul par contre c'est vraiment un vrai livre pour le coup ils sont neufs pour mes longues soirées d'hiver et voilà donc on en a fini pour ce rôle j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez trouvé des produits intéressants et que ça vous donnera envie de faire quelques petites emplettes sur le net ou en live selon si c'est rouvert dans votre région ou pas donc voilà c'était mes petits indispensables pour cette fin d'hiver et début printemps 2021 ça va être en piste pour la nouvelle saison et qu'on se le dit ça fait toujours du bien de faire des craquages en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker en mettant un pouce en l'air surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner mettez moi des commentaires j'y répondrai avec plaisir et je vais faire le maximum pour vous mettre tous les liens en barre d'infos comme ça à vous de jouer niveau shopping en attendant je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite gros gros bisous mes petits chats